Oui, nous sommes dimanche, et non, rien n'a changé dans la régularité des livraisons du lundi, donc vous aurez une chronique demain, mais vous me permettrez de vous demander désormais d'en passer par une sorte de sommaire comme celui-ci, une introduction ici sur Youtube pour ne pas perdre le bénéfice d'un nombre important d'abonnés. Donc chaque lundi, je prendrai d'abord une minute ici pour vous dire de quoi il est question de la chronique de la semaine, sur un mode très allusif, et pour vous renvoyer ensuite à des sites plus hospitaliers, moins sourcilleux, moins soumis aux exigences américaines et à celles de l'OMS, des sites où vous trouverez donc la livraison de la semaine. Où trouve-t-on l'adresse de ces sites ? Déjà au pied de cette image, ensuite dans le petit texte sous l'image, ici, vous n'avez qu'à cliquer, l'une des deux lignes bleues, la livraison du lundi se trouve systématiquement sur Odyssée ou sur Rumble, et sur Rumble. Ici, je répète, vous n'aurez donc plus qu'une annonce du sommaire, si l'on peut dire, en tout cas des propos introductifs assez brefs, la preuve, j'ai presque fini. Je précise que cette petite annonce dominicale en l'attendant la chronique de demain fonctionne comme une répétition générale, une illustration de ce nouveau système. Par exemple, si vous cliquez sur les liens ci-dessous, vous aurez droit à la chronique de la semaine dernière, qui n'a pas été diffusée ici, elle l'a été sur d'autres plateformes pour cause de bannissement. Oui, ils vous imposent ça désormais, c'est eux qui décident, ça veut dire que ceux qui se sont étonnés d'avoir sauté une semaine vont pouvoir la rattraper. Dernier mot, pourquoi tout ça ? Eh bien parce que, dans un contexte où l'on vous dit assez clairement que les menaces sont tolérables si elles s'adressent aux ennemis que le système vous a désignés, c'est ce que vient de faire Facebook. Donc en fait, pourquoi pas vous ? Il n'a qu'à vous désigner le système comme ne pensant pas comme il faut, et hop, c'est fait. Dans ce système où on vous dit que les moteurs de recherche ont modifié leurs algorithmes et leurs rangs de réponses pour réduire l'importance du point de vue de vos adversaires, dans un contexte où l'on essaie d'atterrer la visibilité de ceux qui vous gênent, voire de leur couper carrément le micro, je crois qu'il était temps de changer de micro. Pendant quelques mois, j'ai essayé de changer au moins de formulation, en évitant les bouclés qui font réagir les robots, l'intelligence artificielle, mais dans ces cas-là, vous avez cinq jours de répit à peu près. Ensuite, votre sujet est examiné par une ou deux personnes réelles, souvent sur signalement, c'est-à-dire sur dénonciation, et votre sujet disparaît après 80 000 visionnages. Ce qui, en soi, n'est pas très grave. En plus, comme on l'aura remarqué, je ne gagnais aucun argent avec ça. Et si, par hasard, vous voyez de la publicité, c'est qu'elle m'aura été imposée. Non, le pire est que la chose est assortie d'un système d'avertissement et de blâme qui vous traite comme un gamin et qui finit par provoquer la suppression de votre compte si ça se produit trop souvent. Alors, on dira pourquoi le gardez-vous, ce compte ? Parce que c'est simplement une passerelle et que les gens y viennent par habitude. Donc, désormais, ils tomberont, après la passerelle, sur un écriteau qui leur dira que la vérité a changé l'adresse, mais ils peuvent bondir sur la nouvelle adresse en une seconde. En gros, je vous inviterai chaque lundi, comme aujourd'hui, dimanche, où vous pouvez vous familiariser avec cette procédure, je vous inviterai à emprunter la passerelle, à écouter le sommaire éditorial ici, puis à cliquer sur l'une des adresses en dessous, où vous aurez le sujet véritable en 15 ou 17 ou 23 minutes, hébergé à l'abri des pressions qui deviennent littéralement humiliantes et, pour tout dire, intolérables. La période que nous abordons rend nécessaire ce petit côté radio-long, tout le monde l'a compris, et tout le monde perçoit la nécessité de changer de longueur d'onde, puisque Radio-Paris-Mont, Radio-Paris-Mont, Radio-Paris-Mont est allemand. A bientôt, à demain.